hello hello planète youtube alors comment vous allez aujourd'hui j'espère que tout le monde va bien ici ça va il ya sauf enfin juste il ya un orage pour l'instant ça s'est calmé le vent s'est calmé ça gronde moins fort j'espère que ça va s'arrêter parce qu'en fait je suis pas bien copine avec les orages ça me fiche un peu la trouille enfin bon on se retrouve aujourd'hui pour pour faire les pochettes intérieures comme celle ci de notre tm celle ci est la petite pochette là je ne sais pas combien de temps ça peut-être ce sera peut-être la vidéo sera en deux parties ce que je sais pas trop combien de temps je peux filmer avec mon portable je pense que je peux filmer entre 25 minutes une demi-heure je pense donc si vraiment c'est enfin de toute manière je sais pas si j'y arrive en moins d'une demi-heure à faire les deux mais sinon c'est pas grave ce seront deux parties vous aurez les deux parties donc voilà où on en est hier on s'est arrêté il n'y avait pas du tout les papiers j'avais juste mis les washi les washi tissus donc là j'ai mis les papiers intérieurs j'ai mis les papiers extérieurs j'ai commencé à perforer voyez j'ai commencé à faire les petits trous donc je vais prendre quand j'ai vu que j'avais commencé à faire les trous je me suis dit oh je vais les attendre et je vais les faire avec eux voir c'est tout bête là pour cela on prend à peu près entre 0,5 et un centimètre du bord on prend le milieu on prend le milieu de la tranche c'est à dire que là notre tranche elle fait quatre donc on prend deux hop là je moi j'ai pris 8 mm à la gauche du 2 et 8 mm à la droite du 2 et ensuite pour celui du milieu ben on se cale on fait une ligne imaginaire à 2 cm de là notre notre tl fait 18 de long donc j'ai comment on dit j'ai j'ai fait une marque à 9 donc maintenant je prends ma crepe dail on va perforer on va finir de perforer j'espère que vous voyez comme il faut on va finir de perforer si je retrouve mes marques ici il faut la faux du costaud parce que c'est quand même vachement cartonné hop là on est ici je n'ai plus ma marque hop là voilà ça c'est fait et maintenant j'ai positionné sur le plus grand des deux des deux trous pour perforer celui ci car celui ci je vais faire comme pour le mien je vais mettre un élastique un élastique large je trouve que c'est sympa voyez comme ça donc du coup je me cale à la marque de 9 cm et hop là mon trou est fait c'est juste hop là ouais c'est le tissu qui n'a pas voulu mes ciseaux ils sont là ouais donc comme je vous disais bah ici il ya de l'orage en même temps avec la chaleur qui fait depuis quelques jours il n'y a rien d'étonnant et puis là aujourd'hui c'était juste c'était juste insupportable dans les voitures je ne vous dis même pas la chaleur c'était vraiment aujourd'hui il n'y avait pas un pète d'air en général bon il ya toujours un petit un petit vent une petite brise aujourd'hui que dalle rien du tout il a fait vraiment très très chaud donc forcément ce soir ça pète voilà donc on est là maintenant on va faire cette pochette si je me tâte je sais pas trop je pense pas que je faire les soufflés j'ai juste envie de faire des des pâtes comme ça pour qu'elle soit quand même assez profonde mais j'ai pas envie de faire de soufflés donc ce que je vais faire ben je vais prendre la mesure déjà pour savoir de combien elle est donc elle fait 11 par elle fait 11 par 16 et demi donc dans mon cardstock je vais couper une bande de du coup attendez faut que je note ouais alors là moi c'est voilà mon petit pense bête voyez je me fais avec mes chutes de papier je me fais des petits carnets comme ça pour ben noter mes noter les comment dire mes dimensions parce que j'ai une mémoire de némo c'est le cas de le dire et je retiens aucune donc on a dit voyez je m'en souviens déjà pas déjà plus c'est terrible j'ai dit 11 par 16 et demi ça doit être ça je crois ouais 11 par 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 16 et demi donc on va rajouter à 11 1 et demi donc ça va nous faire du 12,5 par du 19,5 on est parti donc je sais pas si vous voyez bien avec mon masico mais bon vous savez voilà vous savez comment on coupe avec un masico voilà donc on se cale sur du 19 et demi voyez j'allais faire une bêtise je m'étais calé sur le 19 donc 19 et demi par on a dit 12 et demi non je suis en train de me planter je suis en train de me planter c'est dans l'autre sens c'est à 11 qu'il faut que je rajoute 3 donc ça nous fait 14 et demi et 16 16 et demi je rajoute 1 ça nous fait du 18 je vous jure donc ça nous fait du 18 par on a dit 14 et demi théoriquement là je suis pas je devrais être bonne alors je prends mon plioir 1 et demi c'est mon petit chat qui veut sortir mais du coup il il vit ce qui enfin ça s'est calmé mais il pleut encore un peu donc j'ai pas envie j'ai pas envie qu'il sorte en toute manière de lui même je ne pense pas qu'il sorte chuchou alors moi j'ai un petit chat de sorcière ce qui est tout noir mon bébé ah bah oui bah tu peux te frotter chérie mais pour l'instant tu sors pas tu sortiras tout à l'heure donc voilà maintenant ce que nous allons faire c'est qu'on va couper légèrement en biais comme j'ai fait sur le mien je trouve que c'est nettement plus sympa et ensuite pour faire les autres pochettes avant que je colle ça pour faire les autres pochettes je vais me servir de ce gabarit alors attendez ça pour l'instant je le mets de côté on n'en a plus besoin là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le double face ouais je vais mettre du double face et je mettrai je vais mettre du double face et je mettrai de la je mettrai un chouïa de colle un chouïa de colle parce que là c'est du double il est pas mal enfin moi je sincèrement j'ai jamais eu de problème pour l'instant avec le double face action il a toujours très bien très bien collé attendez par contre ce que je pourrais lui rapprocher enfin je ne scrape pas depuis assez longtemps pour savoir s'il résiste dans le temps c'est surtout ça qui m'ennuie donc je vais en mettre mais par contre je vais rajouter de la colle parce que j'en ai que j'achète aussi à cultura qui est vraiment qui est vraiment super efficace de cette largeur là celui ci voilà mais vous voyez ce qu'il me reste hein il est juste un tout petit peu vide lui par contre il est super hein c'est de la marque cultura c'est de la marque cultura comme celui ci comme celui ci et j'ai le plus petit comme ça aussi ils sont tous de la marque cultura et je vous assure ils collent nickel bon par contre c'est clair qu'ils sont un peu plus chers que le action mais bon où ai-je mis mes ciseaux là donc on coupe comme d'hab on coupe en biais pour pas qu'il y ait de sur épaisseur voilà je sais pas du coup si je suis dans le champ les amis j'espère que j'espère que vous y voyez correctement maintenant on va venir marquer les plis voilà et voilà maintenant on va se prendre des petits bouts de feuilles comme ça qu'on va couper du coup parce que là je ne vais pas faire de je ne vais pas faire de pochette avec comment dire avec de l'amplitude je vais juste coller comme ça avec des traits de colle comme ça donc là on est on a dit qu'on était à 11 il me semble ma règle la règle perdue dans tout ce fatras à la recherche de la règle perdue je vous assure c'est même moi je m'agace à avoir autant de bazar sur mon sur mon bureau ah où est-ce que je l'ai mise non mais c'est pas possible je l'avais il y a je l'avais il y a 5 minutes où est-ce que ah elle est là ouh donc on a dit que là on était à eh ben on est même à 11 et demi comment se fait alors est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas eh ben j'ai envie de vous dire que ça passe nickel eh ben on va laisser à 11 et demi donc on est à 11 et demi donc moi il me faut des petites pochettes de 11 et demi je pense que je vais en faire 3 pour le coup hop là ok donc là je me fais juste alors oui je vous montre quand même parce que je suis en train de faire mon petit truc toute seule dans mon coin c'est pas sympa pour vous je suis désolée ça ça viendra avec la je pense que ça viendra avec l'habitude tout ça voyez je mets mon papier là que je viens de découper pour faire ma pochette ici pour prendre le pour prendre le gabarit que les que les traits soient à peu près tous enfin que les écarts entre les pochettes parce que voyez je vais couper comme ça je vais vous montrer je sais pas si on va bien voir d'ailleurs baisse sur baisse ce sera quand tu auras les papiers décorés que ce sera quand même un petit peu mieux je pense il va peut-être falloir que je m'affole parce que je sais pas combien je suis mais je papote en fait je ne travaille pas des masses voyez hop là on va venir la caler comme ça donc je vais en refaire une autre comme ça une autre comme ça donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes chutes celle-ci elle m'a l'air pas mal mais elle m'a l'air un peu chouillette un peu petite elle est de combien celle-ci elle est de 6,7 on va en faire une de 6,7 et puis ensuite 6,7 sur 11 et demi donc et puis ensuite on verra si l'autre elle va elle va aller donc j'ai dit 6,7 mais c'était pas 6,7 c'était 6,5 hop là j'ai changé la lame de mon massicot ça se voit il coupe nettement mieux pépère là je te reprends attendez je mets ça là parce que j'ai peur de le de tout perdre dans le bazar qu'il y a alors toi je te cale voilà en tout pareil je le cale je fais mon petit trait hop là donc ça va nous faire une comme ça une comme ça et une autre donc peut-être elle passerait où est-ce que je l'ai mis là voilà ouais je pense que ça devrait passer ça devrait passer ça devrait être cool je teste 11,5 et donc je le garde donc je le remets oups-y ici ici je fais ma petite marque je coupe ça remarquez je vais vous dire un truc pour l'autre ce que je vais faire c'est que je vais tout préparer je vous expliquerai je vais tout préparer parce que sinon ça va prendre des ça va prendre des plombes j'ai même pas fait les papiers décorés rien du tout donc je pense que ouais je vais faire je vais faire comme ça donc ce qu'on va faire attendez je regarde à combien nous sommes ah 15 minutes si je me dépêche un petit peu ça devrait pouvoir passer sauf que j'ai pas choisi les papiers que je voulais bien entendu j'ai bien envie de faire un bleu comme ça un rose comme ceci donc du coup le bleu va falloir que je le mette dessous parce que j'ai bien envie de faire un rose aussi comme ceci au niveau de la pochette ah oui mais j'ai 4 pochettes du coup 4 pochettes donc il va me falloir un autre morceau celui-ci ah ouais alors maintenant the question comment je les dispose primes 2 ouais j'ai envie que ce soit oui je vais faire un truc comme ça non ok on est parti là-dessus euh non lui peut-être plus comme ça comme ça comme ça oui ok ouais ça me va comme ça allez au trop donc là on a dit 11 et demi donc on va faire du 11 on va enlever un demi centimètre on va excusez moi désolé on va se caler alors par contre ouais comment j'ai fait l'autre jour c'est ça voilà en fait je me cale par rapport à ma pochette voyez je vais me caler parce que j'ai enlevé un demi centimètre de chaque côté donc je vais caler le bord de mon papier ici pour pouvoir avoir oups le bon degré si vous voyez ce que je veux dire je sais pas si je m'exprime très très bien en fait pour avoir le bon angle de découpe pour que mon truc il soit voilà ce soit joli que ce soit pas trop que ce soit pas trop marqué comme ça que ce soit vraiment bien bien aligné c'est comme ça que je calme mon papier je vais vous remontrer vous inquiétez pas je vais juste gommer là oups j'ai juste gommé un petit peu parce que j'ai vu j'ai vu que j'en avais où sont les autres ils sont là j'ai vu que j'en avais plusieurs de pas avec du crayon ok donc et bien ça je le colle ok vous voyez je l'ai fait avec l'autre et du coup c'est pas bon mais si c'est mais non c'est pas bon pas pas vous voyez c'est pas du tout du tout du tout donc ce qu'on va faire c'est qu'on va recouper comme ceci voilà et en fait on va on va le prendre directement avec lui parce que j'ai envie de vous dire que je vais pas y passer ma vie non plus hop là oups c'est qu'ils sont pas j'ai pas du je sais pas ce que j'ai vu je sais pas ce que j'ai boutiqué bah c'est pas grave là on va espérer que ce soit bon voilà c'est bon maintenant colle j'espère que vous y voyez bien alors moi je colle toujours avec la takiglou de de chez action enfin toujours en parce que il y a des fois j'ai de la cléopâtre aussi mais je vous avoue que la takiglou elle colle vraiment pas mal du tout du tout du tout elle gondole pas enfin moi je perso hein pourtant je me sers beaucoup de papier action je travaille beaucoup avec des papiers action euh après faut pas que le papier soit trop fin parce que c'est clair que avec les blocs 15-15 enfin je pense que quelle que soit la colle euh ou même avec les papiers artémiaux je sais que je me suis acheté un bloc de papier artémiaux euh ils sont super ben ils sont vintage ils sont super beau mais bah du coup je je m'en sers presque pas parce qu'ils sont vraiment mais super super fin bon va falloir un moment donné que j'arrête de papoter et que je finisse par m'y mettre aussi donc on a dit celui-ci comme si avec je sais plus dans quel ordre je les ai mis celui-ci voilà c'est ça donc du coup lui je le coupe à 11 aussi euh attendez 11, 11, 11, 11 voilà ok 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 voilà donc oui je vous disais le papier artémiaux mais je sais pas trop trop comment travailler en fait je sais pas vraiment quoi faire avec j'ai commencé je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs j'avais commencé à coller des du vous savez ça là j'en ai pas sous la main bien entendu c'est quand je si voilà j'ai commencé à coller ça là vous savez les les petits rouleaux de tulle qu'on a trouvé pendant un temps à action pailleté j'avais commencé à coller ça dessus pour justement faire une couverture de tn avec euh je sais même pas où je l'ai mis oui mais du coup c'était tellement flanc que la colle elle m'a absolument tout gondolé il faudrait que je refasse des tests mais c'est vrai que c'est bon bah c'est pas voilà euh il va falloir que je coupe un chouïa là parce que c'est un peu trop long et pourtant c'est vrai que ce bloc il est vintage il est trop trop beau si j'ai un si j'ai un si j'ai un si je me dépêche un peu bérangère arrête de parler si je me dépêche un peu je vous le montre je vous le sors tchoup alors là je vais prendre ma petite colle de chez Emma elle colle très bien, elle colle très très bien, l'embout est très fin aussi donc c'est nickel, enfin pour faire les petites pochettes pour que justement on ne perde pas l'amplitude vu que là il n'y a pas de rabats, pour ne pas perdre d'amplitude il faut vraiment mettre un tout petit trait, je ne sais pas si vous voyez bien, vraiment très très léger et sur le bord ben je trouve que cette colle elle fait bien le job ok alors j'essaie de me mettre dans le champ pour que vous y voyez mais il faut aussi que j'y vois pour pas faire de counerie voilà j'ai toujours un petit bout de sopalin voilà ok suivant mais du coup je me demande si celui-ci va être assez, il ne va jamais être assez grand bon c'est pas grave je le recommencerai tout à l'heure on va pas se paniquer de toute manière vous avez compris le système, vous avez compris là où je voulais en venir donc je vais pas me paniquer, je finis celui-ci et puis l'autre je le referai hors caméra et puis ben je vous reprendrai tout à l'heure pour le monter, du coup je vais préparer mon autre pochette je vais préparer les papiers, je vous donnerai les mesures, je vais bien noter toutes les mesures, je vous donnerai toutes les mesures et puis bon on se retrouve après pour l'autre pochette et puis ben pour le montage de celle-ci dans le TN crayon alors dans ce sens là ça c'est bon voilà il n'y a plus qu'à coller il n'y a plus qu'à coller oh on 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 là alors maintenant on remet de la colle voilà et on colle you qu'est ce qui s'est passé là voyez c'est tellement pas le bazar dans mon atelier que j'ai comment dire j'ai pris un mais là je comprends pas pourquoi il est tombé par contre j'ai pris un sort comme ça à plat où je range tous mes washi et ben il comment vous dire que le sommeil est par terre voilà bon écoutez je fais là je fais l'autre pochette ici parce que du coup celle que j'ai faite est un petit peu chouette et puis b et puis ben je vous reprends tout à l'heure à de suite et puis on